Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre l'exercice suivant. On considère f, l'application définie de R3 à valeur dans R3, par f de x, y, z égale x plus y, y plus z, x moins y moins z. On vous demande de calculer le déterminant de f. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose. f est l'application définie de R3 dans R3, par f de x, y, z égale x plus y, y plus z, x moins y moins z. Donc f est un endomorphisme de R3. Donc ça a bien un sens de calculer son déterminant. Pour ça, on peut calculer le déterminant de la matrice de f relativement à n'importe quelle base. Ici, je choisis la base canonique. La matrice de f dans la base canonique est égale à la matrice 3, 3, en colonne 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Donc le déterminant de f est égal au déterminant de cette matrice. Pour calculer ce déterminant, on va effectuer des opérations élémentaires. J'essaye de faire apparaître un zéro supplémentaire dans la première colonne. et pour ça, j'effectue l'opération élémentaire L3 devient L3 moins L1. Ce qui me donne déterminant de f égale au déterminant 3, 3, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1. Donc on peut maintenant développer ce déterminant, par exemple, par rapport à la première colonne et on obtient directement déterminant de f égale à 1. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math. Sous-titrage ST' 501